GL TV, Your TV, My TV, Our TV, GL TV, One.com On a pas de piles, mais on fonctionne One go, go bout, Ledger attack, you got what I'm saying, GL TV, I'm representing four, you got what I'm saying, GL TV, you got what I'm saying, you got what I'm saying, get to you, but me tell her what I'm saying, if I know GL house, no, no, I go nowhere, no, nobody listen one word, what I'm saying, believe in yourself and tell yourself, GL TV, we, how we make it one day, yeah, GL TV, this is Ledger, Yo, salut, c'est Singila, sur GL TV, 1.com, ok, peace. Sur GL TV, je vous avais annoncé qu'on le recevra, on dit, ce prince charmant à nos côtés, et bien là, je sens que la température monte du côté de Ika De Jong, mais il est là ce soir, Singila, bonsoir. Salut Ika. Comment allez-vous ? Mais très bien, quand je suis avec toi. Là, je sens déjà que ça commence à viendre, comme on dit. Singila, on t'accueille sur GL TV, 1.com, parce que tous tes fans nous ont dit, il est où ce beau garçon, il est où ce jeune, il est où cet homme talentueux ? Mais la question qui vient toujours, pourquoi cette passion ? Pourquoi cette passion de chanter, ou passion des femmes ? On va parler de la passion de chanter, Singila, il ne faut pas que je rougisse quand même. Dans ma famille, il y a pas mal de musiciens, donc en suivant mon grand frère, ou en suivant justement les autres musiciens, à savoir mon oncle, voilà, j'étais à fond, à fond, j'allais sur le matériel de mon frère, et petit à petit, je me suis amélioré, j'allais en cachette. Et voilà, bon après, c'est comme tout le monde, on commence dans la salle de bain, et puis quand on persiste, on finit par faire des choses qui commencent à ressembler à de la musique. Et ça t'a pris combien de temps avant de te lancer vraiment dans ce métier ? Tu sais, on n'a jamais vraiment fini de se lancer, si tu veux, j'ai commencé au sein d'un groupe, une maison de quartier, par-ci, par-là, on faisait nos petits bidouillages, nos petits chants, et donc il a fallu que je me sépare d'eux pour pouvoir ensuite écrire mes morceaux tout seul. Il y a eu tout un cheminement entre le moment où déjà j'ai commencé à chanter et le moment où j'ai trouvé mon style. Puis ensuite, partant du moment où j'ai trouvé mon style, maintenant, c'était... Je commençais à créer un lexique, en fait, enfin, quelques chansons qui justement démontrent ce style. Puis ensuite, on a commencé à démarcher des maisons de disques, ou se faire repérer par-ci, par-là, quand je faisais des petits concerts. Donc, c'est difficile d'estimer vraiment le temps que j'ai pris pour sortir mon premier projet. Mais ça a pris le temps qu'il fallait parce qu'avant, ça n'aurait pas été bon. Ça n'aurait pas été bon. Pourquoi tu avais ce doute-là que tu te lançais dans quelque chose qui était un monde inconnu ? C'est clair que c'était un monde inconnu, même si mes grands étaient déjà dedans avant moi. Mais voilà, c'est chacun son expérience personnelle, son approche par rapport au public, l'approche même du public par rapport à notre travail, tu vois, parce qu'il y a tout le temps des choses à corriger. Est-ce que ce qu'on fait est assez bon ? Parce que parfois, c'est sympa pour les copains, mais pas forcément pour le grand public. Parfois, quand je mets des mots un petit peu couillus ou bien que je mets du caractère, est-ce que je ne vais pas trop loin dans mon caractère ? Donc voilà, il a fallu jauger tout ça. Et puis, je pense que c'était le bon moment pour sortir le truc parce que quand mon premier album est sorti, j'avais vraiment réussi à trouver le bon équilibre pour qu'on voit assez de ma personnalité, que ce soit de mes histoires avec les femmes comme ceux qui me hantent, parce qu'on a tous nos fantômes dans notre tête. Et puis voilà, un truc qui me représentait assez bien. Et puis, représenter la musique que j'aimais, qu'on ressentait quand même un petit peu mes origines, ce n'était pas purement du R&B américain que j'ai fait. Non, on a ressenti quand même une petite consonance ou même des petits thèmes. Il y a même sur J'avance en chantant un petit couple en Lingala, même si c'est un Lingala un petit peu parlé, voilà. Mais on l'a entendu. Voilà, tu vois, tu rigoles. Non, non, c'était du bon. Et on doit parler de cette musique, Singila. Ta motivation, on l'a entendue, mais comment est-ce que tu arrives ? Comment tu arrives à composer toute cette chanson ? Parce qu'on sent le naturel dans tes chants, on sent vraiment que c'est toi-même. Comment ça se fait ? C'est ce truc-là que j'ai essayé de travailler le plus. Vraiment, j'ai bossé, bossé, bossé pour que quand je chante, on capte que c'est moi et que mes proches sentent que c'est le mec qu'ils connaissent. Tu vois, j'ai essayé de rendre autre chose qu'une chanson. J'ai essayé de vraiment donner une personnalité, un côté humain. On le ressent, parce que cette personnalité-là, on la sent partout. Les inconvénients que tu as traversés pendant tes débuts et aujourd'hui, tu es ce que tu es, tu peux nous en parler un peu ? Parce qu'en tant que jeune, noir, on sait qu'en France, ce n'est pas évident, tu es arrivé quand même à percer. C'est vrai que ce n'était vraiment pas évident. Après, on a de la chance parce qu'on a des grands frères qui se sont battus avant nous. Là, je parle par exemple de Secteur A, qui ont fait un gros travail déjà au niveau de la musique hip-hop ou black, tout simplement. Donc, voilà, c'est par eux que je suis passé pour sortir mon premier album. Ils ont déjà validé mon travail. Une fois qu'ils ont validé mon travail, bon, maintenant, je fais partie du Secteur A. Et puis, je ne suis pas arrivé juste en tant que Singular, je suis arrivé avec une marque, si tu veux. C'est comme si j'arrivais en disant, voilà, je suis de la motard, là, on va l'écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que les gens se sont accrochés aussi à Singular, parce que tu es ce que tu es aujourd'hui, et ton évolution. On sait qu'à un moment donné, on a vu un Singular, on l'a vu vraiment, et là, on voit le Singular qui monte. Il y a de tout, en fait, si tu veux. Il y a des moments où on va moins me voir parce que, tout simplement, je n'ai pas sorti d'album. Il y a des moments où on va moins me voir parce que j'écris plus que je ne fais de show. Il y a des moments où j'écris même pour d'autres personnes. Donc, il y a des moments où on m'entendait, mais on ne savait pas que c'était moi, par exemple. Parce que j'écrivais pour d'autres artistes. Tu le fais en catimini aussi, donc on doit le souligner sur GLTV1.com. Singular a différents talents, et on dit qu'il fait les choses aussi en coulisses, mais qui apparaissent aussi convenablement. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu as fait, et qu'on n'a pas entendu des bruits, mais c'est Singular qui est derrière ? Là, par exemple, en ce moment, il y a la chanson de Nestlé. C'est quelle chanson ? Mais qu'est-ce qu'il était beau, n'a rien eu à faire pour me plaître. C'était, j'avais besoin d'amour, lui ne voulait qu'un coup d'un soir. Il y a ça, par exemple, Lincha, je lui ai écrit une chanson, c'était, je veux que tu me mentes. Je veux que tu me mentes, j'ai envie de me sentir unique. Tu vois, j'ai fait, je ne sais pas, Shérifa, il avait les mots, tu vois. J'ai fait pas mal de chansons, en fait. Voilà, on salue Lincha aussi, en passant, sans oublier Guylaine Clary aussi, qu'on dit à l'équipe. On salue tout le monde. Et on va souligner encore quelqu'un qui est à tes côtés, Dave. Dave, bien évidemment. On va parler un peu de Dave, parce qu'on le voit souvent, il y a des héros dans l'ombre aux côtés de Singular. Et encore un qui est resté en France, parce que nous nous trouvons maintenant en Belgique, qui est resté, tu en parles un peu, les gens qui t'accompagnent ? Oui, ben celui qui est resté en France, c'est Silka, donc c'est mon grand frère. Donc c'est lui, c'est sur son matériel que j'allais apprendre. Donc lui est l'un des producteurs. Dave qui est mon manager et qui est aussi co-compositeur de toutes les chansons depuis le début. Donc voilà, on le voit dans mon ombre, mais il fait partie du projet Singular depuis le début. C'est vraiment mon binôme, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un de très très talentueux. Il bosse lui aussi pour d'autres artistes. Et on avance comme ça, en parallèle. On bosse aussi en même temps sur certains projets. Et puis voilà, on évolue comme ça. Il me critique tout le temps quand je sors un truc. Et pareil, je critique son travail aussi. Donc c'est bien parce qu'on voit que c'est assez solide. On est resté avec vous une journée ici à Liège. Et on a remarqué que... You are very strong, guys. C'est ce qu'on a... On a vraiment besoin de ça. On a besoin de cette évolution dans cette communauté black. On le souligne souvent parce que c'est important. On a besoin d'être unis. Singila, ce côté-là où ton cœur, quand tu chantes, c'est plus la femme qui est touchée. Parlons-nous-en un peu. C'est pas facile de juger ça par moi-même. Parce que j'ai... Je ne sais pas pourquoi les femmes sont plus touchées parce que je raconte que... Que les mecs. Mais bon, c'est peut-être parce que... Quand je chante, en fait, les femmes espionnent leur mec. Parce que je dis... Je dis des choses que leur mec ne vont pas forcément dire. Tout à fait. Tu vois ? Donc, quand je dis un truc, elles disent « Ah, donc, mon mec, il pense comme ça. » Donc, c'est pour ça que les femmes, peut-être, m'aiment. C'est parce qu'elles voient leur mec à travers moi. Tout à fait. À travers mes paroles. Elles imaginent le mec qu'elles aiment. Donc, peut-être que parfois, elles font un petit... Une petite dérive sentimentale. Tu vois ? Donc, d'ailleurs, toutes les femmes qui vont venir ce soir, si vous voulez dériver, aucun problème. Il est là, il va vous aider à dériver. Mais je crois que c'est ce côté-là que tu aides à ces femmes de combler ce vide-là qu'elles n'ont pas à la maison. Ce n'est pas un vrai vide. Ce n'est pas qu'elles manquent de quelque chose à la maison. C'est juste que les femmes se posent énormément de questions. Les femmes veulent absolument tout savoir. C'est pour ça qu'elles fouillent dans les portables. Alors que les mecs... Moi, je ne le fais pas. Non, mais toi, tu es unique. Tu es unique. Mais alors que les mecs préfèrent ne pas tout savoir. Ils préfèrent... Ils disent juste, bon, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Après, vous voyez si vous faites ou si vous ne faites pas. Mais on ne va pas chercher, fouiller tout le temps. Parce qu'on n'aime pas se faire mal. Les mecs, ils n'aiment pas se faire mal. On va juste poser la question. Pour le moment, tu es en studio. Tu veux en parler un peu ? Oui, je suis en train de terminer l'album entre deux. Ça fait longtemps que je le bosse. C'est vrai, j'ai eu pas mal de moments d'arrêt sur cet album. Parce que de temps en temps, je sortais des titres. Il fallait aller les défendre. Il y a des moments où on me demandait des titres d'autres artistes. Et puis moi-même, dans ma vie, j'avais besoin de vivre des choses pour raconter. En réécoutant des titres aussi, il y a des moments où je me suis dit, bon, peut-être que ce style-là, je n'ai plus envie de le faire. Et puis voilà, quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour sortir cet album. Mais bon, là, ça y est, je le termine. Et puis, incessamment sous peu, vous allez entendre mes petits bébés. Voilà, donc ces petits bébés arrivent. Préparez-vous et serrez la ceinture. Parce que c'est du costaud. Singila, le son du moment. Partout où on passe, nous, nous sommes des gens. On traverse quand même beaucoup de boîtes, des fêtes. On les couvre aussi, peu importe que ce soit aux Etats-Unis, ici, en Afrique et Rossignol. Alors, Rossignol, c'est vrai que ça a été une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent. Parce que je ne l'avais pas lancé. Il y a eu une fuite, en fait. Et voilà, c'est du côté du Gabon, je crois, qu'on m'a appelé. On m'a dit, il y a ta chanson qui cartonne ici. Je fais, ah bon, quelle chanson ? Rossignol. On m'a dit, c'est un hymne national ici. Je fais, mais non, sérieux, Rossignol, il est dans mon ordinateur. On m'a dit, écoute, il passe ici, machin, boucle. Puis ensuite, on m'a appelé dans tous les pays, par-ci, par-là. Et donc, j'ai dû commencer à aller faire des prestations. Et très rapidement, on a dû s'organiser avec mon équipe pour justement aller faire le clip. Il fallait rendre un clip tout de suite, tout de suite. Parce que la chanson était déjà partout, tu vois. Donc, la chanson existait, mais elle n'avait pas d'image. Et bon, tu sais comment aujourd'hui, tout se passe par la communication. Donc, on a été obligé de prendre un clip qui a été fait par Jeff de La Peloche, d'ailleurs, que je remercie. Et voilà, c'est un très, 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 très gros morceau qui est remonté, donc, du coup, finalement, en Europe aussi. Et puis, par exemple, en octobre, je vais aux Etats-Unis pour une tournée. Etats-Unis et Canada. Oui, Etats-Unis et Canada, effectivement. Donc, Rossignol. Et aux Antilles. Et aux Antilles. On doit souligner que les Antilles sont aussi parmi les pays où Singulap, Prest, et il excelle aussi. Tu nous balances un petit Rossignol sur JLTV1.com ? Ok. T'es la Rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Aïe. Donc, c'est lourd, là. C'était Rossignol. On nous accueille aujourd'hui par Newcomen Asbel, ici, à Liège. Un petit mot ? Alors, un gros merci à l'équipe de Newcomen parce qu'ils sont vraiment nickels. Ils sont carrés. Ça fait plaisir de bosser avec des jeunes qui se bouchent comme ça. Et puis, en plus, ils ont la bonne humeur. Ils ont la pêche. Donc, c'est exactement ça qu'il faut. Vous nous représentiez bien, les mecs. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Singula, on va finir cette émission sur JLTV1.com. On te laisse dire un petit mot à tes fans, des salutations aux gens à qui tu veux, les gens qui t'aiment bien. Ils ont besoin d'entendre ça. Alors, un big up à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me découvrent, ceux qui m'écoutent depuis le début et ceux qui m'encouragent. Mes projets arrivent très bientôt. Donc, le projet, c'est Entre deux. C'est le prochain album. Entre deux parce que ce sera entre ma culture européenne et ma culture africaine. Il y aura forcément les deux consonances musicales. Et puis, bon, Singula est souvent dans des histoires entre deux femmes. Donc, il y aura peut-être de ça aussi. Ou peut-être que justement, enfin, je vais trouver mon équilibre. Donc, voilà. Je vous embrasse tous. Et puis, à très bientôt. Un gros bisous à Ika. Merci à toi. Voilà. Voilà. C'était la... Toutes les informations sur mon Instagram et sur mon Facebook, Singula officiel. Donc, on vous demande tous de suivre Singula. Il a annoncé son Instagram, Facebook. Donc, soyez derrière parce qu'il est jeune, il est talentueux, il excelle. Et on a besoin de lui pour pouvoir aussi évoluer et re-signoler avec lui. C'était Singula sur JLTV1.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501